Europe 1 Soir, 19h21, Pierre de Villeneuve. Avec Jean-Claude Dacier et Paul Melin, revenons justement sur cette remise de décoration par Gérald Darmanin qui a donc décoré 6 pompiers et 5 policiers pour leur rendre hommage. Ils ont tous œuvré dans la neutralisation de cet incendie d'une synagogue à Rouen en fin de semaine. Écoutez le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Je comprends bien la situation dans laquelle ils sont de manière générale lorsqu'ils font leur travail pour la République. Ils sont dans une situation de personnes qui imposent non pas un ordre d'un gouvernement ou de telle ou telle politique, mais de l'État français, au nom de tous les Français. Et ils appliquent les lois qu'ont choisi les Français. Et tous les jours, depuis que je suis ministre d'Intérieur, ça va faire bientôt 4 ans, mais comme quand j'étais maire de ma commune, je constate que ces policiers, ces gendarmes, ces pompiers, ces soignants, ces agents publics, ils font un travail discret, très difficile. Et on cherche souvent des héros dans notre pays. Ils ne sont pas allés chercher vers ceux qui font le buzz sur les réseaux sociaux. Ils sont allés chercher dans l'héroïsme du quotidien, discret. Et on a des héros très discrets tout près de chez nous. Et c'est une occasion, je crois, importante de les mettre en valeur. Voilà, donc Gérald Darmanin, écoutez la réaction de l'un des porte-parole d'Alliance Police Nationale, Rudy Manin. Bien sûr que c'est extrêmement important. Alors, c'est peut-être un acte politique de la part de Gérald Darmanin, mais c'est surtout un acte hautement symbolique. Gérald Darmanin vient quand même médailler des policiers alors qu'il y a une enquête en cours, parce que les policiers ont neutralisé un individu qui mettait le feu dans une synagogue et qui s'est jeté ensuite en direction des policiers, certainement, pour les tuer. Souvent, quand il y avait une enquête en cours, les ministres de l'Intérieur préféraient rester, terrés dans leur bureau et attendent à la décision judiciaire pour ne prendre aucun risque. Gérald Darmanin, lui, il vient sur le terrain, il vient récompenser les policiers et il vient dire aux policiers qu'il sera toujours là pour les soutenir et qu'il sera toujours là de facto à leur côté, parce que ces policiers, ces gendarmes, ces pompiers, ces douaniers, ces gardiens de prison, ces infirmières sont des héros du quotidien et ce sont les héros du quotidien qui permettent à notre pays de maintenir la dernière digue républicaine. Voilà, Rudi Mana qui se félicite de cette remise de médailles par Gérald Darmanin, des médailles de la sécurité intérieure, échelon argent pour tout le monde et échelon or pour celui qui a tiré sur l'assaillant, un homme de 24 ans de nationalité algérienne, rappelons-le, en situation irrégulière. Paul Melun, cette remise de médailles, important pour le symbole ? Oui, très important, c'est un symbole fort, je pense que Gérald Darmanin a tout à fait bien fait et qu'on préfère naturellement décorer les héros vivants que les héros morts. Malheureusement, bien souvent, on a vu ces cercueils avec un drapeau tricolore sur lequel on a posé un coussin avec une décoration. Moi, je préfère qu'on décore les héros vivants. Ceux-là sont des braves, ceux-là sont des vaillants, ceux-là agissent pour l'intérêt général, ce sont des serviteurs de l'État dans le sens le plus noble du terme, donc il était parfaitement cohérent de le faire. Et ce que disait le syndicaliste policier était juste aussi, c'est-à-dire que Gérald Darmanin, a priori, considère avant effectivement une longue enquête et où il aurait pu se dire peut-être par prudence ou les autres diraient par quardise, il aurait pu se cacher un peu et ne pas les décorer attendant l'enquête. Bon, moi je trouve qu'il est normal qu'il y ait une enquête parce que quand un homme meurt et qu'on est dans un état de droit, il y a forcément une enquête. Maintenant, il est évident que, compte tenu de ce qui s'est produit et de la gravité qu'aurait pu avoir l'acte qu'ils ont déjoué, c'est-à-dire cet incendie d'une synagogue, eh bien il était tout à fait normal qu'il aille très vite, qu'il décore ses représentants de l'État et des services publics et que je pense que cette décision est très populaire, en fin de compte, auprès des Français qui sont tous solidaires du courage de ces hommes. Jean-Claude Essier. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Paul. Je trouve que c'est malin, je trouve que c'est utile, et je trouve que c'est juste. Malin, c'est peut-être pas le mot, Jean-Claude. Peut-être, on peut en changer, je ne sais pas. Après, mais quand même, c'est intelligent. Allez, nous dirons intelligent, ça vous va ? Oui, quand même. Intelligent. C'est-à-dire qu'il mène une politique... Le policier, il dégaine son arme, il prend son courage à deux mains... Oui, mais vous avez dans beaucoup de cas, de refus d'obtempérer, où c'est le policier qui est censé devoir s'expliquer, et ce n'est pas toujours facile pour lui, devant les représentants du comité, je ne sais pas quoi, enfin bref, il y a... Théodule, on dit. Le comité, Théodule, donc je pense qu'il va y avoir, il y a une situation explosive, une extrême gravité en Nouvelle-Calédonie, nous allons avoir les Jeux Olympiques qui vont demander une vigilance et un engagement extrême, et nous avons une délinquance du quotidien qui n'est pas peu de choses. Ça veut donc dire qu'il faut, et Darmanin l'incarne très bien, avoir à l'intérieur, un ministre qui comprend sa police, Et notamment envers la communauté juive, le ministre a renouvelé ce message, que nos compatriotes juifs, comme tous les Français menacés, sachent que la République française les protégera à tout prix dans toutes les situations, et que c'est notre devoir et notre honneur. Voilà ce que dit Gérald Darmanin. Gageons que ce ne sera pas un vœu pieux, et qu'il n'y aura pas des victimes juives dans les mois et années à venir, de la barbarie islamiste notamment, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, l'antisémitisme contemporain ne tombe pas du ciel, ce n'est pas des journalistes pigistes à Rivarol qui vont assassiner les gens dans la rue, ce sont des islamistes. En effet, l'antisémitisme a changé de camp. Et c'est ça le grand enseignement de ce début du XXIe siècle. L'antisémitisme de la droite un peu rance en France, il est quand même infinitésimal. Il est hautement condamnable, mais il est infinitésimal. Le nouvel antisémitisme c'est celui-là, et je rejoins les propos de Gérald Darmanin, dans la sixième ou septième puissance du monde, dans la patrie des Lumières qui est la nôtre, on ne peut pas se résoudre à se dire qu'un homme qui porte une kippa dans la rue est plus en danger qu'un autre. On ne peut pas l'accepter. Donc force est à l'État, force est au droit, force est à la justice.